Lui, il a fait quoi ? Qui ne le présente pour vous ? Votre son, qui le fera votre papa ? Oui. Qui l'a envoyé faire ça ? Qui t'a envoyé faire cette vision ? C'est toi. Et pourquoi ? Il vous a fait quoi ? Est-ce que vous décidez de gâter son argent ? Où me répondre ? Quand tu travailles dans la ville, tu n'as pas un salaire plus de jus de son travail. Et une fois que tu gardes son argent, c'est fini, c'est toute sa vie. Et tu as tué le détruit. Mais pourquoi ? Il vous a fait quoi ? Et vous détruisez son argent ? C'est ma complérie qui m'a diminué. Toi, tu ne pouvais pas aussi dire non ? Quand ta complérie te demande d'envoyer l'argent de quelqu'un qui est ton oncle et qui ne t'a rien fait, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? T'accepter. T'accepter. Qu'est-ce qu'il t'a fait ton oncle ? Quelqu'un qui ne t'a rien fait, pourquoi tu pars jusqu'à douter son argent ? Et toi tu dis ta complérie, ta complérie te demande, tu peux aussi dire non, pourquoi tu n'as pas refusé ? Pourquoi tu n'as pas refusé ? Pourquoi ? Non, réponds-moi. Ça veut dire que c'est d'une manière consciente ça. Ou bien ? D'une manière consciente que tu as pratiqué cette sœur générique. D'une manière consciente de t'être conscient qu'on te demandait. Mais pourquoi toi tu n'es pas venu prendre l'argent et c'est celle-là que tu envoies ? Parce que toi c'est ta mission, c'était de finir de tout l'argent. C'est-à-dire que toi tu as compris qu'il t'envoie. Maintenant pourquoi c'est elle, toi ton loire prend l'argent ? Vous me répondez. Parce que... Parce qu'il me donne un travail. Et pourquoi est-ce que tu te donnes l'argent ? Tu as travaillé pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas qu'à te donner l'argent ? C'est ton mangue ? Est-ce que tu n'es pas obligé de te donner l'argent ? Le premier réseau, est-ce qu'il est obligé de te donner l'argent ? Ce n'est pas une obligation. Il n'est pas obligé de te donner l'argent. Donc il n'a qu'à te mettre là, te donner l'argent tout le moment. Lui n'a pas une vie. Hein? Oui. Et puis toi, tu fais quoi pour quand tu donnes l'argent? Hein? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Pour que lui pense que tu sois à ta disposition en donnant l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, il demande après. Hein? Il donne lui le bêtement à venir te donner l'argent. Pour moi, il n'a jamais vu ça, hein? Ce n'est pas une raison valable. Mais en gardant son argent, qu'est-ce que tu voulais atteindre? Parce que tu viens, tu gardes ton argent. Et la chose est spirituelle. C'est d'une manière consciente. Et pourquoi ce n'est pas toi qui viens cette fois-ci et tu avais quelqu'un d'autre gâter son argent? Pourquoi toi? Tu n'accomplis pas la mission et c'est une autre personne. C'est parce qu'il ne pouvait pas avoir cet argent. Il n'a jamais vu pas me donner cet argent. Tu ne lui as jamais remis l'argent? Mais en main. Mais pourquoi? C'est comme ça. D'accord. Alors, comme il ne pouvait pas te remettre l'argent main en main, c'est ça? Oui. Et que tu as attendu une occasion qu'il remette l'argent à ta soeur. Et quand elle a remis l'argent à ta soeur, c'est là que tu as récupéré. Oui. Donc, vous l'avez entendu? Oui. Et pourquoi tu n'as pas dit ça à ton oncle? Pourquoi tu n'as pas dit à ton oncle? Pourquoi tu n'as pas dit à ton oncle? Ah, en me remettant l'argent à ta soeur, on m'a accompli une mission. Tu sais, ton oncle, c'est par amour qu'il t'a remis la loi. En te rendant le service, tu te remets les 200 fois. Sachant qu'il y avait une mission accomplie, il fallait dire à ton oncle, ah, vraiment, pour tout l'amour que j'ai pour toi et pour ce que tu m'en es pas pour moi, je préfère te dire une vérité. C'est ton argent-là. J'ai risque d'emmener ça dans ma conférie parce que j'ai une mission accomplie. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Il ne faut pas éventer. Il ne faut pas éventer. Donc, tu préfères ne pas dire et gâter la vie de quelqu'un? Tu te rends le service et tu donnes l'argent. Non, je te pose la question. Toi, tu ne peux pas dire. Mais en ne disant rien, tu es en train de gâter la vie d'un être humain. Parce que mettre l'argent, bloquer l'argent sur le plan spirituel, c'est toute sa vie que tu détruis. Lui t'as rendu service. C'est un service qu'il t'a rendu. Il rend service à ta nièce en donnant 200 fois. Et toi, tu récupères l'argent, tu t'envoies là-bas dans ta conférie pour détruire. Comment tu t'expliques? Demande-nous une explication. Non, parce que c'est le côté conscient, c'est une manière volontaire. Ce n'est pas une question de truc. Vous avez déjà préparé le truc. Pourquoi des gens t'avaient donné une mission? Tu as échangé avec elle pour dire, le jour lui, il t'y remettra l'argent. Il faut m'envoyer l'argent, tout ça. Donc elle, elle savait ça. Et puis lui, lui remet l'argent. Et c'est ça mon problème. Pourquoi tu n'as pas dit à ton nom? Tu l'aimes bien ton nom? Pourquoi tu n'as pas dit à ton nom? Pourquoi? Tu l'as dit, je ne peux pas dire. Pourquoi? Tu l'as dit, je ne peux pas dire. C'est ça? Toi, tu l'écoutes de plus, quoi. C'est ça? Tout ce qu'il dit là, toi, tu l'exécutes. Et vous avez déposé l'argent là-haut. Son argent là. Non, on ne t'a pas frappé. Tu dois couler là. Celui qui doit pleurer, c'est lui. On ne t'a rien fait même d'ailleurs. C'est lui qui doit couler là-haut. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu as gâté la vie de quelqu'un. Toi, ce n'est pas la peine de pleurer. Toi, tu prends l'argent, aller dans un monde. Toi, nous savons ce que ça représente. Où tu as déposé l'argent? Tu devrais pas l'argent. C'est pourquoi? A quelle fin? En prenant l'argent, aller déposer un canardine à tous les... C'était pourquoi, monsieur? Monsieur le président des sorciers. C'était pour l'appauvrir. Hein? L'appauvrir. Ah! L'appauvrir. Lorsqu'il travaille là. Il ne faut pas avoir un jour de plus de son travail. Pour l'appauvrir. Puis l'esprit sait très bien. Comme un pauvre. Il ne faut pas avoir l'argent. Explique. À partir d'un autre conflit. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui n'aiment pas son affaire. Non, il faut dire moi, je n'aime pas son affaire. Toi, tu n'aimes pas son affaire. Ce n'est pas d'autres. C'est toi qui n'aimes pas son affaire. Si toi, tu n'aimes pas son affaire, tu allais dire non. Tu allais refuser à des missions que tu allais refuser. Hein? Tu n'aimes pas son affaire. Deuxièmement. Si tu allais… Hé tiens, il faut te courager. On t'attrapé. Dis la vérité. On te livrer. Des gens là… Quand on le drape aussi, on l'agية dit la vérité. Pourquoi on te délivre. Il faut te courager. Oui… Pourquoi? Tu a l'air du mec qui te dis non, la carte donna la l'argent. Non, il ne peut pas se laisser tous les avions au fil dans l'argent. Tu as des guides. Et puis il va passer tout son temps dans ton argent. Pourquoi sonne-t-il les tête quand tu fumes, tu t'es ? Tu vas passer tout ton temps d'un don de l'argent, tu n'aimes pas la tête ou quoi ? C'est ton nom ? C'est le frère à ton père ? Ton père c'est lui qui est votre frère ? C'est votre petit frère ? Oui, c'est votre petit frère Vous croyez à ce qu'il y a des enfants ? Lorsque 15 ans, tu as 15 ans, c'est ça ? Lui vous attaque, c'est 20 ans Tu n'as rien plus le mineur, peut-être qu'elle a 15 ans Mais lui il a 20 ans, c'est un majeur Et c'est toi qui es sorcier Et tu viens de toute la vie de ton ouc C'est le seul fonctionnel de votre famille Vous voyez ? C'est comme ça les sorciers Ceux qui sont bien là, c'est tenter que vous regardez pour gâter Mais je ne sais même pas pourquoi on veut sorcier les yeux là, c'est comme ça Il ne vaut rien, ça ne vous dit rien Tant que c'est pour la pauvreté Mais en mettant l'argent dans le canard Vous avez mis l'argent dans le canard, ce n'est pas là ? Oui Mais qu'est-ce qu'il a la voix ici ? La pauvreté C'est-à-dire, expliquez un peu la pauvreté C'est-à-dire, l'argent qui l'a gagné Et il ne va rien faire avec Il ne va rien faire avec Son agent va partir de la chose inutile Il va dépenser ça Et pourquoi ? Où la pauvreté ? Où tu as un travail installé ? Tu sais tout ce que tu as fait ? Il va vraiment programmer aussi Voilà Parce que déjà le fait de dire, j'aime pas sa tête Déjà il y a une programmation, ça c'est clair Nous sommes habitués à tout ça Quand tu dis programmer, il faut bien expliquer Il a tâché son nom Où ? Un homme Un homme Un homme Un homme Vous allez le tuer ? Oui C'est pour quand ? Il va mourir comment ? 1er janvier Il va mourir comment ? Et comment ? Il va mourir d'un accident Un accident Un accident Qui allait prendre son nom ? C'est lui C'est toi Assez toi, tu vas l'argent t'as pris Encore que tu n'avais pas accès à l'argent Puis c'est la petite qui devait avoir l'argent Mais je ne sais pas, tu me filmes d'accord ? C'est elle qui avait accès à l'argent, c'est pas ça ? Oui Donc elle a eu l'argent Et sans quelle occasion tu allais prendre son nom Et comment tu allais prendre son nom Et où ? Et nous donnons ces détails C'est où ? C'est où ? Donc tu es parti à Ganywa ? En esprit ? En comment ? Tu as utilisé quoi ? En véhicule Comment véhicule ? Dans le monde là-bas En appui Avion ou véhicule ? Qu'est-ce que vous avez eu l'affaire à la voiture ? Vous avez quel temps pour aller prendre ? C'est à dire ? Tu vois-tu là, c'est trop là ? Tu as quel temps pour aller prendre KS pour partir ? Tu peux parler vraiment, on comprend ? Je suis parti à Ganywa Je suis parti à Ganywa Je suis parti à Ganywa Pourquoi tu n'aimes toujours mais sans plus rien ? Comme tu fais les gens ? Tu es dans la chose, il faut assumer maintenant Si on t'attraper là, il faut assumer hein ? C'est comme ça ? Tu es garçon, tu fais surceler Donc si on t'attrape, il faut être courageux, il faut avouer Et puis nous maintenant, on va te désarmer, te délivrer Voilà, parce que c'est la vie d'un être humain que t'entends détruire Vous savez, l'homme a droit à la vie Et ça, c'est chez les choses bizarres C'est vous qui commettez tous les dégâts dans la vie Et pour rien vous détruisez la vie des gens Pour rien ! C'est comme une folie Mais si vous voulez être possédé Cherchez les gens pour vous délivrer Vous pouvez être délivré C'est possible Il y a un enfant qui était sorcier dans un village Il a marché de son village quand chez vous Il dit qu'il va être délivré, vous l'avez non ? Petit boyou là Il est venu se faire délivrer De Coco Bro Oui, il s'est venu se faire délivrer Toi, on est que tu aimes la sociéderie L'âge que tu as là, c'est 20 ans C'est l'âge que tu es majeur C'est le plus mineur Et toi tu prends l'avion, tu vas détruire Et comment tu t'es arrangé pour aller ? Tu es entré dans la chambre et ton homme Il prend son âme Il prend son âme Non, explique-nous Comment tu as pris l'avion Tu es là-bas et tu es allé le détruire Explique-nous parfaitement Quand j'ai pris l'avion, j'ai arrivé là-bas J'ai descendu sur le toit Quand tu as pris l'avion, tu es descendu sur le toit Et puis l'avion, comment tu as fait ? J'ai descendu Dans la maison J'ai appelé son âme Appelé son âme Combien de fois ? Trois fois Puis tu as pris l'âme Il te appartient ça ? Il te l'a attaché Et vous l'avez attaché dans l'âme ? Oui Il va mourir, c'est ça ? Dans un accident de circulation Comme tu l'as dit C'est ça ? Vous êtes marié ? Tu devrais une fois ? Vous avez des enfants ? Tu n'as même pas pensé à tout ça ? Tu n'as même pas pensé que le monsieur qui est ton oncle Il a des enfants ? Et que s'il mourait demain Il allait avoir des enfants ? Tu n'as pas pensé à tout ça ? Parce que quand même il y a une conscience Quand tu dis que tu es parti du divot C'est du divot non ? Tu comprends ? Donc tu as une manière consciente Tu as préparé ta chose Tu as pris ton guette C'est un guette privé Tu as mis le carburant Le kérosène Tu t'es rendu à Gagnoua Tu es descendu tout gentiment sur sa trattue Et tu allais prendre son âme Mais tu n'as pas pensé après le Il est après C'est quelqu'un qui travaille Non seulement Il a des enfants Parce qu'il y a quand même tout ça Donc sur vous vous n'avez pas la conscience Ça vous dit rien ? Gâtez-la Ça vous dit rien quoi ? Vous me réponses à tout ça Vous allez gâter la vie des gens Vous ne réfléchissez pas à tout ça ? Tous ces contrôles avant d'attaquer ? Oui Oui Mais pourquoi ? Vous n'avez pas de cerveau ? Si Vous n'avez pas de cerveau Vous n'avez pas de réfléchir ? Vous n'avez pas de réfléchir ? Vous n'avez pas de réfléchir ? Hein ? C'est un autre délit C'est pour ça qu'il y a avant là C'est au Cameroun là Trois amis dans le feu J'ai eu trop de débat avec eux Trop de débat Il faut bien nous expliquer Nous aussi on délivre On ne fait pas comme le Cameroun Mais les blancs avant Les blancs avant qui tuer les sorciers Elles tuer les sorciers Ils disent Non toi t'as trop parlé Ce qu'il t'a dit Il n'a pas besoin de faire ta délire C'est plus là-bas de délire C'est vrai que tu viens d'entendre des aveugles Il faut les voir comme des malades Qui ont aussi besoin de notre assistance Nous allons débarrasser la famille de cet esprit Cetien esprit Dans notre ministère On n'agresse pas les sorciers C'est vrai que même si c'est les aveugles publics D'autres pensent que c'est humiliant Mais ça les aide eux-mêmes Parce que ça permet de dire des choses devant tout le monde Et ça libère la conscience de tout le monde Et ça c'est important Et en même temps Ils sont malades Parce que pour eux il n'y a pas de raison Pour ça j'ai posé des questions Beaucoup de questions Pas de raison d'ailleurs Si il n'y a pas de raison valable Il tient une masque Il ne donne pas l'argent Pourquoi ? Il va te donner l'arabe ou quoi ? Pourquoi il va te mettre en service Et donner l'argent Ça ce n'est pas une raison valable On dit qu'il y a des gens Ils sont là En train de détruire la vie des gens Et cet esprit existe La société existe Si il y a un nom C'est que c'est une réalité Moi j'étais déjà victime de ça Et Jésus-Christ m'a délivré Voilà Jésus-Christ m'a délivré Et ça existe dans beaucoup de familles d'ailleurs Aujourd'hui vous êtes victime de ça Jésus peut vous délivrer Voilà Jésus peut vous délivrer Le Seul de Christ peut vous délivrer Voilà de tout ça Allez vous asseoir Non Lui Lui Quand on va être prédé pour le tout Donc Madame Tante Soncière C'est lui qui t'a donné ça Tu avais quel âge quand tu donnais ça ? Ah donc tu as beaucoup mangé ? Onze ans de pratique de sorcellerie T'as mangé toutes les sauces Parala, Mbo, Copé, sauce Arachide Onze ans de pratique Tu as 15 à 16 ans Donc tu as 15 ans de pratique de sorcellerie Moi je vais t'entendre Tu reconnais ta sorcellerie Tu reconnais ça Oui On s'est dit d'une manière consciente Parce qu'il y a une mémoire La capacité de réutiliser ce qu'on fait là-bas Ça c'est déjà un élément Donc tout ce que tu as fait Donne ça librement Quand mon grand-frère m'a donné la sauce Il m'a envoyé la veille Il m'a donné le sang Et puis l'homme il m'a donné Il me donnait quelqu'un Maintenant il m'a donné mon pas Il n'y a pas plus Et puis maintenant il est parti À côté de nous Voilà les voisins qui sont Où vous avez fini les voisins ? C'est les voisins qui sont dans vos gâtis là-bas Vous les mangez vite vite Les voisins ils sont terrifs Donc tu as les prends qui ? La maman de l'eau Qui ça ? Je ne sais pas, mon bilan C'est ça, ma maman de l'eau Un l'eau ? Vous la connaissez ? Elle est près à sa maman Elle est près à sa maman Et puis elle l'envoie la maman pour la gaffe Vous mangez ? Et puis après il m'a donné quelqu'un encore Et puis après il m'a donné quelqu'un encore Ça y est, c'est ça Elle donnait l'attention Pour se maintenir Et puis elle sans la manger Elle est morte ? Vous l'avez tuée ? Et puis après ça dit Et puis après ça dit j'ai donné quelqu'un encore Et puis chez moi-même Il y a un monsieur qui a fait bilis Ça Il y a un monsieur et sa femme elle a fait bilis Et puis c'est elle C'est elle, c'est un enfant ainsi de la biblia Mais elle est forcément en filer Et puis on la mange Il y a un peu Il y a un peu Et puis Elle volait dans la classe Elle volait Elle est venue voler mon vie Dans la nuit Elle s'est partie chez elle Elle a une situation Elle s'est partie Quand sommes-là Et tu la manges ? Je la mange Qui peut aussi manger ? Quand tu manges ? Elle demande ici Elle demande ici Quand tu manges Elle tombe qui sait Tu prends le gros monceau C'est une bonne sortie Tu as fait quoi encore ? C'est lui et gâté C'est lui Quel oncle ? Le policier, là ? Qui, là ? Hein, venez ! Pourquoi vous-même, ces familles, vous gâtez ? Lui ? Lui ? Il n'est pas fait, c'est ma vie, c'est là. Il n'est pas fait, c'est d'être enfant. Vous n'avez pas d'enfant ? Tu n'es pas ma vie. Pourquoi ? Tu fais quoi ? Je couche avec lui. Ça, c'est clair. Tu verras ta forme ? Tu couches avec lui. Hein ? Si lui, il fait ça, là. On va en faire parler, on va en faire parler à lui. Toi, tu vas le violer pendant qu'il dort. Ton âge que tu as, là. Comment tu t'arranges pour aller bouger lui ? Ça, c'est l'insecte, ça reste ton oncle. La nuit, quand il dort, je m'en mets chez lui, là-bas. C'est lui. C'est lui. Pourquoi ma cuisse a trois fois plus je couche à lui ? Non, je n'ai pas bien saisi. La cuisse a trois fois plus. C'est toi qui s'il y a trois fois plus garçons. Ah non, c'est toi qui couches à lui. Lui, il est femme. Faut bien parler. Lui, il est de même femme. Monsieur. Il est de même femme. Lui, il est de même femme. Et toi, tes garçons ? Toi, tu vas avoir plein de vent d'hémorroïdes. Beaucoup. Beaucoup. Et puis, que se passe après ? Parfois, il tombe malade. Et lui ? Il tombe malade ? Oui. C'est une maladie. Quelqu'un, on dit la nuit, tu ne supportes pas. C'est à quelle mesure ? Où est-ce 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 ? Il va mourir. Toi-même, tu fais ça, là. Tu vas mourir. Une mesure comme ça. Tu fais quoi encore ? Il a fait quoi encore. Il a fait quoi à cette fois ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais. je fais. Tu fais. Où est-ce que ça ? Je suis en train d'aller là. Elle est de la soirée. Tu fais ça. Il est de la soirée. C'est. Je fais ça. Je fais ça. C'est tout. T'as fait quoi t'avons ? Je me couche à l'air. Tu vas rivaliser ton papa. Ta propre mère. Tu fais comment ? Je te couche avec elle. C'est elle qui t'a mis au monde. Et qu'est-ce que tu as gâté ? En fait tout ça ? Sans vente. Elle a déjà beaucoup d'enfants. Elle a qu'un, mais c'est beaucoup. Garde-la où elle va beaucoup. Et puis quoi encore ? En argent. En argent. En argent. Qu'est-ce que t'as gâché encore ? Merci. T'as gâché. T'as gâché qui encore ? C'est lui. Oui. T'as gâché. Ma grand-mère aussi. Ta grand-mère ? Oui. Et t'as gâté. T'as gâté ? Je l'attache où ? Dans le camp là-bas. Vous allez la manger. Et c'est un jour ça, là c'est un vieux. Ces yeux. C'est un vieux. Vous me dites quoi dans les yeux ? C'est... On consomme ses yeux en billets. C'est un vieux avec ça. On consomme ses yeux en billets. C'est un vieux avec ça. quand il va s'amuser là c'est prends tes yeux bah Dieu veut lui il y a ça prends les yeux ton grand frère c'est qui ? c'est tout ce que tu as caché ok venez vous les victimes mais c'est sans animosité c'est à dire qu'il ne faudrait pas qu'on se venge qu'on arrive à voilà c'est pour les sorcelleries c'est moi je suis pas bien merci 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 C'est une maladie mystique. J'ai détruit la maladie dans le corps, dans l'humain de Jésus-Christ. Je vous communique l'envie. Amen. Qu'est-ce que tu as fait encore? Je te comprends pas. Il a voulu en Dieu. Je me suis en Dieu. D'accord. Après, j'ai fait sa délivrance. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah donc, chacun a gâté. Toi, tu viens, tu gâtes. Un vient, il gâte. Comment tu as gâté? Oui, touche sous la sonde dans la maison. Ce sont mes femmes. Ce sont mes femmes. On ne se fait plus. Chacun vient, frère. C'est pour nous, viens. Ça n'est pas pour nous, non? Vous avez fini ça, hein? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie des personnes? Nous, c'est tant que tu fais ça. C'est tant que tu fais ça. Non, il n'y a pas marié. Dans la coupe, Amila, c'est ça? Non, il n'y a pas marié. Il n'y a pas marié, il n'y a pas marié. Non, il n'y a pas marié. Non, je sais. On est à la maison, mais je ne sois. Vu que les venus me vois, je l'ai déjeuner. Si on finit, si on va aller là-bas, puis je vais. Je veux des choses. Non, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501